Bienvenue tout le monde sur ce qu'elle est visionné et pour le mérite de l'éluge qu'elle vient de Zosa pour ceux qui habitent Paris un jour de grève. Donc bienvenue à cette deuxième séance des HSC Insights Transition Series qui sont conçues pour la communauté HSC, staff, professeurs, étudiants. On croit que l'éluge est dominante, mais merci aux étudiants qui nous ont rejoints et comme on vous l'a dit, tout ça sera filmé, diffusé, sous-titré et donc on profite vraiment de la richesse des messages qu'on va avoir aujourd'hui. Donc vous connaissez l'objet de ces séquences, c'est de vous proposer des personnes dont on pense qu'ils ont des expériences, des points de vue, des laboratoires d'expérimentation qui sont particulièrement innovants sur la climatique de la transition écologique et sociale. Et donc avec tous les collègues de l'équipe SNO, le Society and Architecture Institute, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yannick Servan et Sophie Robert-Vellu qui vont être vraiment dans le domaine des solutions. C'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire comment réinventer un avenir avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons d'entrevoir le business compatible avec toutes les limites planétaires. La première séquence, vous vous souvenez, c'est à Timothée Paris, vous avez parlé de décroissance, vous avez laissé sur le nouveau monde à inventer, aujourd'hui nous y sommes, on va réinventer ce nouveau monde. Donc Yannick, cofondateur de la Convention des entreprises sur le climat, qui, ce n'est pas la première édition, se termine. Et avec Bénédicte, on développe de plus en plus des relations avec la CEC et toutes les productions conceptuelles qui en sortent, en particulier l'entreprise régénérative, qui est un thème qui nous occupe de plus en plus. Et une application particulière grâce à Sophie, COO de Expanscience, connue aussi pour sa marque Nussela, plus que par son nom incorporé, sur la façon dont on met ça en œuvre et en expérimentation. Merci à vous d'être là, on a à peu près une heure devant nous, donc on y va. Merci de les accueillir et merci pour votre présence. Merci François. Je suis extrêmement heureux d'être là et avant de commencer, est-ce que tout le monde va bien ? Merci, merci à vous. Merci à vous d'être là. Ne vous inquiétez pas, j'ai tendance à me balader un peu quand je parle, je vais embêter les caméras si je me balade trop. Donc je vais essayer de rester un tout petit peu en place. Je suis extrêmement heureux d'être là, moi je suis sorti de la chaussée en 2012. J'ai été très digital, tech, start-up, chasse à la licorne, un petit passage chez Google aussi. Et Covid, confinement, télétravail, chômage partiel, Zoom, comme beaucoup de gens, ça m'a fait me demander, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Et du coup, comme beaucoup de gens, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour... Je m'étais dit, j'ai plein d'idées en tête et surtout que je suis en train de redécouvrir des sujets environnementaux par tout un écosystème de gens autour de moi qui se bougent. Je vais écrire des trucs et peut-être que j'en ferai une activité de conseil. J'ai écrit une première série d'articles que j'ai posté sur LinkedIn. J'avais commencé la période allocation en septembre, peut-être le 15 septembre. Un mec qui s'appelle Eric commente mes articles avec son style à lui, très emphatique. Et puis après on tchate, après il m'appelle, il me dit, j'aurais l'idée d'un machin qui s'appellerait une convention des entreprises pour le climat. Qu'est-ce que tu en penses ? Globalement, ma période d'écriture a duré 15 jours, pas 6 mois, parce qu'on s'est lancé tout de suite et en fait très très fort. Et la convention des entreprises pour le climat, c'est un projet, c'est écrit dans le nom, inspiré par la convention citoyenne pour le climat et qui pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on réunit 150 chefs d'entreprise et qu'on les invite à réinscrire leur modèle d'affaires à l'intérieur des limites planétaires. Ça c'est pour une petite présentation de moi, Sophie, tu as envie de te présenter aussi ? Ok, d'accord. Donc moi je m'appelle Sophie Aubert-Vellu, je suis actuellement directrice générale des activités d'un laboratoire familial qui s'appelle Expanscience, qui est une entreprise à mission, Bicorp, et dont l'actionnaire est unique en son genre, mais aussi unique tout court. Et donc ça permet de faire les choses un peu mieux parce qu'on n'a pas une gouvernance diluée. Et donc ce président, Jean-Paul Bertomé, il m'a donné carte blanche pour lancer tout un travail avec la CEC de redirection écologique de l'entreprise, sachant qu'on avait déjà entamé quelques petits trucs, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire. Voilà. Et je n'ai pas fait HEC, mais j'ai beaucoup fait la fête ici. Donc ça me raconte des bons moments. D'ailleurs, il y a eu une campagne B2 anticipée là, le sol est un peu... Pardon. Et Sophie est vraiment une de mes personnes préférées sur Terre, donc je suis hyper heureux de pouvoir être là avec elle et avec vous. Donc, une convention, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler un peu de la convention, de comment ça a fonctionné, quels ont été les partis pris, quelle a été l'organisation, sur quoi ça a abouti, quel a été le modèle. On parle d'entreprise régénérative. Et ensuite, Sophie pourra vous partager sa feuille de route qu'elle a construite avec Karen, une alumnie d'HEC pour Mustela. Et j'ai rajouté une petite séquence bonus, mais je pense qu'on n'aura pas du tout le temps, sauf si ce qu'on raconte n'est pas intéressant en quel cas on y va juste hyper vite, il n'y a pas de questions. Bref, d'abord, la CEC, pourquoi et quoi ? On part d'un problème que nous partageons tous ici, de façon planétaire, parce que ce sont les limites de notre planète. Et je pense que je n'apprends rien à personne en montrant ce schéma. Et dans le monde de l'entreprise, dans les populations de dirigeants, quand on sort un peu de la bulle transition qui est hyperactive et vraiment enthousiasmante en France, et spécifiquement encore plus à Paris, le sujet climat commence à percoler, surtout à mesure qu'on enchaîne et qu'on va enchaîner des étés où les cours d'eau sont à sec. Moi, l'été dernier, j'ai traversé le Vercors à vélo. Il y a un village où on m'a refusé mon remplissage de gourdes. J'avais une pente à 3 km à 14 % juste derrière. J'étais un peu comme ça. Mais ça, c'est la réalité du sujet climat qui commence à rentrer. Sauf que le climat, c'est une parmi neuf limites planétaires. Et ce n'est pas du tout la plus dépassée. Et ceux, parmi vous et parmi la population de dirigeants qui ont fait une fresque du climat, par exemple, commencent à comprendre qu'il y a des phénomènes de boucle, de rétroaction. Il fait chaud, donc la banque qui se fond, donc l'albédo de la Terre diminue, donc il fait chaud et la banque qui se fond, etc. Mais aussi, il y a les huit autres limites planétaires. La biodiversité en est une dont on parle de plus en plus. En France, il y a par exemple l'organisation qui s'appelle l'Office français de la biodiversité, qui est en fait une création assez récente. Ça a 4-5 ans, l'Office français de la biodiversité, il me semble. Et les deux ensemble ne font pas le tout. Le tout, c'est neuf limites planétaires. Et chacune a ses boucles de rétroaction et chacune a des rétroactions sur toutes les autres. Bref, c'est la merde. Et ça, le travail qu'on a voulu faire, commencer par ça, de poser le problème. Parce que la raison pour laquelle nous, on venait tous du monde de l'entreprise, on a commencé à 6, on a fini à plus d'une centaine de bénévoles. On a vraiment été un collectif de bénévoles qui se sont dit, on vient du monde de l'entreprise, on comprend les freins, on a vécu nous-mêmes toutes les dissonances à notre façon, qu'on peut vivre quand on est dans l'entreprise, qu'on soit tout en haut ou tout en bas. Et cette compréhension-là nous a fait nous dire, dans la transition écologique, la transition, la transformation, la redirection, quel que soit son choix de mot, des entreprises, on peut avoir la meilleure équipe RSE du monde. Si la personne qui est en haut de la pyramide, parce que la majorité des organisations restent pyramidales, si la personne en haut de la pyramide n'a pas envie de changer, ça ne changera pas. Et à partir de là, que fait-on ? Il y a une approche qui est pointée du doigt, il y a une approche qui est revendiquée, il y a une approche qui est peut-être dans une posture militante, et ça on en a besoin pour créer du changement. Mais ce qu'on voulait apporter, nous, pour faire bouger le barycentre, c'était l'empathie pour la posture, le rôle de dirigeant et de dirigeante. Parce que quand on est dans cette position-là, on est la confluence de toutes les décisions, tous les faisceaux d'informations dans l'entreprise. Donc c'est déjà extrêmement difficile de gérer une boîte, de gérer un P&L, de gérer les relations sociales dans l'entreprise avec l'actionnaire, avec ses parties prenantes, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Quand en plus, on vient de nous emmerder avec une contrainte supplémentaire, les réactions de rejet sont parfaitement compréhensibles. Et pour autant, on n'a pas le choix. Et donc quand on est dirigeant, on est face à deux choses. On est face aux injonctions contradictoires, et on est face au dilemme du prisonnier. Et ces choses-là créent l'inertie. Si j'illustre les injonctions contradictoires, ça c'était une prise de parole, un commentaire sur la prise de parole d'Elisabeth Borne à la REF, du MEDEF. Chacun y va de ses propres termes, mais in fine, cette terminologie ne nous aide pas à avancer. On veut être sobre, mais on veut faire de la croissance. Surtout du point de vue politique, qu'est-ce qui fait réélire une figure politique ? C'est des promesses de croissance et des promesses d'emploi. Si on ne fait ni l'un ni l'autre, on est dans la merde, on ne sera pas réélu. Et donc, appliquer aux entreprises, c'est le même challenge. Et le dilemme du prisonnier, après le lycée puis la prépa, on le revoit ici à HEC, je crois que j'avais eu F. Ça, je l'ai retenu. Le dilemme du prisonnier, vous connaissez. Cette idée que face à un problème où schématiquement on est deux, on comprend quel est le scénario entre coopération et non-coopération qui amène le résultat optimal, face à ça, notre rationalité individuelle nous fait faire le pire choix possible. Moi, je me suis amusé à traduire ça dans un scénario où on est sur transformation écologique ou business as usual. Et quand on regarde ça du point de vue de la perception de l'entreprise, on se dit, la transformation écologique, pourquoi je n'y vais pas ? Parce que je n'ai pas envie de baisser mes marges. Surtout si je baisse mes marges et que je suis tout seul, je vais me faire défoncer. Donc évidemment, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'être premier. Je n'ai pas envie d'être seul. Le résultat, si on reste tous les deux sur le business as usual, c'est qu'on attend le régulateur et en attendant, les écosystèmes continuent de s'effondrer. La quantité, la concentration en ppm de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. L'affectation des sols continue à se dégrader, etc. Maintenant qu'on place ça du point de vue personnel du dirigeant, de la dirigeante, je me dis, si je bouge et que je bouge seul, je vais planter ma boîte et l'autre va garder son job. Et si on est deux à bouger, c'est la relation aux actionnaires. Même dans le cas de « on coopère », la relation aux actionnaires reste un truc bloquant. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je valide ma plaquette RSE. Je me dis, dans deux ans, de toute façon, je ne serai plus là et je passe à la suite. Sauf que la réalité qui nous unit tous et toutes, c'est celle-ci. Et là, la COP27 vient de démarrer. On peut remplacer, on peut mettre A et B par PIA, PIB. C'est ça la réalité qui nous unit. Donc, face à ça, ça c'est le point de départ de ce qu'on a voulu faire à la CEC. Notre mission, c'est d'accélérer la bascule du monde économique. Et plus précisément, et ça sera un peu mieux illustré après, notre mission, c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative, et on va l'illustrer, avant 2030. Ce qui ne veut pas dire que toutes les entreprises vont devenir régénératives en 2030, mais toutes les entreprises, si on fait le job, auront l'envie irrésistible et irrépressible d'aller vers ce cap-là. La CEC, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été une expérimentation en activation d'intelligence collective de dirigeants d'entreprise dans ce que j'appellerais une bulle de désinhibition intellectuelle. Comme la Convention citoyenne, 6 sessions, 2 jours pleins pour chaque session. Donc là, on parle de 12 jours pleins sur 10 mois dans le calendrier de dirigeants d'entreprise. Taille d'entreprise qui allait de 10 000 à 70 000 personnes. Donc ça, dans la phase de recrutement de dirigeants, ça a été une des variables. Et pourtant, les 150 l'ont fait. Et, je ne sais même plus ce que j'ai dans l'ordre de mes slides, là, on vous donne quelques illustrations. La construction de la chose est une alternance entre session plénière pour s'inspirer avec des experts de tout ordre, de toute compétence, un peu en miroir de la Convention citoyenne. on y tenait vachement introduit par Valérie Masson-Delmotte. Et d'ailleurs, en clôture, ce n'est pas Valérie Masson-Delmotte entre nous, mais Christophe Béchut. Mais avant elle, il y avait Valérie Masson-Delmotte qui, on lui a proposé une tribune, un regard sur elle qui avait été partie prenante de deux conventions. Qu'est-ce qui change ? Est-ce que ça sert à quelque chose, les conventions ? Et une des choses qu'elle nous a dites, c'est, moi, personnellement, la seule chose dans laquelle je crois, la seule chose qui me donne de l'espoir, c'est l'action collective. Si on a parmi vu qu'on fait l'atelier 2 tonnes, en plus de la fresque, c'est à peu près le même message. Et donc, la CEC s'est vraiment terminée, la première édition, ça s'est terminé le 1er juillet, ça s'est vraiment clôturé le 25 octobre, il y a un peu plus de deux semaines. On a présenté notre rapport final, un beau bébé de 160 pages, disponible sur le site, servez-vous, il y a plein de choses intéressantes dedans. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont bossé dessus pendant trois mois. Et on l'a présenté officiellement, on l'a remis à Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Bon, c'était dans l'amphi de l'ESCP, pas dans celui de la chaussée. J'allais dire, j'en suis désolé, mais bon, je suis là aujourd'hui. Le symbole qu'on voulait, c'était le remettre en même temps au ministère de la Transition et à Bercy, parce que nous, la mission qu'on se donne, c'est de faire se parler ces mondes-là. Olivier Grégoire a été supposé être là, elle a été Covidée la veille. Le destin, le destin et le destin. Donc, le parcours de la CEC, l'idée, c'est de rassembler une population de dirigeants extrêmement hétérogène, au sens de la nature de leurs activités, de la taille de leurs entreprises, de la localisation géographique de leurs activités, pour réunir quelque chose de vraiment, un collectif représentatif de toute la diversité du tissu économique français. Une chose hyper importante, c'est que ça a été un recrutement, pas un tirage au sort. On ne cherchait pas à prouver qu'on pouvait prendre des patrons du plus climato-sceptique au plus climato-anxieux et les faire se rejoindre au milieu. Non, ce qu'on a cherché à faire, c'est se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on prend 150 entreprises qui ont envie d'avancer, avec des maturités, des compréhensions, des sensibilités différentes, et quand on fait un exercice ensemble de monter des curseurs maximales, qu'est-ce qui se passe ? Quand on regarde les participants, il y avait un peu plus de 150 entreprises, deux participants par entreprise, des logos et des noms très connus, d'autres beaucoup moins connus, et c'est surtout ça qui a fait l'énorme richesse. c'est vraiment une somme de rencontres humaines qui m'ont vraiment marqué. Les 300 ont ensuite été répartis en ce qu'on appelait des camps de base, des plus petits groupes chacun, accompagnés par un binôme de coach et de facilitateur. Et le premier apéro du premier soir, on a fait beaucoup d'apéro, une rencontre qui m'a été racontée, qui m'a marqué, celle entre Rice, un entrepreneur syrien, réfugié en France en 2015, qui était dans la rue en 2011, en se disant, je dois descendre parce que c'est mon ressenti, c'est quelque chose que je dois faire et je sais que peut-être je ne rentrerai pas chez moi ce soir. C'est lui qui m'a raconté un peu de son background. Qu'est-ce qui se passe ? Quand ce mec-là vient, participe à cette convention, il a une entreprise de 5 personnes qui est dans la Ferrari, et qu'il est en face de Loïc, le PDG de France Boisson. Et quand Rice raconte son histoire personnelle et quand il dit moi je suis là parce que j'ai vécu les effets du changement climatique en plus du contexte politique dans mon pays, tous les arbres autour de la ferme familiale sont morts, je ne veux pas qu'il arrive la même chose aux arbres qu'il y a sur ce campus, on était à l'ESTP à Cachan, tout le groupe, ils sont devenus inséparables, Rice et Loïc, tout le groupe se sont dit dès le premier soir ok, c'est pour ça qu'on est là. Et donc c'est ça qui est hyper important aussi, c'est de ne surtout jamais pour la transition séparer le rôle de l'humain. Parce que ce ne sont que des humains qui exercent les rôles, il ne faut pas avoir peur de créer un cadre, des conditions où c'est ok, et ça Sophie je pense que tu pourrais en parler bien mieux que moi, pour des dirigeants de dire je ne sais pas, je suis paumé, je suis angoissé, je pense à mes enfants et à leur futur quand je me lève le matin pour aller au boulot. Si on n'arrive pas à créer le cadre où c'est ok de dire ça, on ne va jamais réussir à avancer. En tout cas, c'est notre conviction. Donc ça, c'est un peu les convictions qui animent la méthodologie de la CEC. Si on crée le cadre où la parole peut être libérée, où le regard peut être décalé, où on crée l'intelligence collective, alors, et ça c'était le livrable de la CEC, chaque entreprise a produit une feuille de route de transformation de son activité à horizon 2030. Sophie va pouvoir vous présenter la sienne. Et le 150 porte-étendard, c'est une expression d'Arnaud Leroy, l'ancien président de l'ADEME, qui était dans le comité de garant de la CEC. Quand on lui a posé la question, pour toi Arnaud, c'est quoi une vision de succès de ce qu'on est en train de faire ? Ça, c'est au tout début. On dit, moi je crois que vous avez entre vos mains le pouvoir de faire naître, de faire émerger 150 porte-étendard de la transition écologique. On a besoin de champions, de porte-étendard parce qu'on n'aura pas le temps de former tout le monde, de passer 12 jours avec les dirigeants des 2 millions d'entreprises françaises. Donc, il faut des porte-étendard. Alors, je ne sais pas si elle va se voir hyper bien cette side. J'aime beaucoup parce que c'est un travail fantastique de notre designer, notre designer, c'est une représentation du cheminement en six sessions de la CEC. L'idée aussi, c'est de dire que ça a été un parcours où l'objectif était que chacun puisse cheminer selon les orientations de sa boîte, selon ses difficultés, que le collectif soit en soutien de tous les cheminements individuels qui mènent vers la régénération. Et l'idée, c'était de commencer par le constat et rentrer dans la pleine dureté du constat. Ensuite, de regarder quels sont les modèles économiques qui permettent de réinventer nos entreprises pour y répondre et ensuite, de permettre de créer tous les moments les apports d'expertise qui équipent les dirigeants. Et il y a aussi eu beaucoup de moments de partage entre eux pour avancer sur leur feuille de route qui nous amenait jusqu'à la session 6 où là, c'était vraiment une question de monter des curseurs maximales et par exemple, leurs feuilles de route ont été challengées en dernière session par des gens comme Fabrice Bonifé, par des gens du Shift Project, par des gens des collectifs, pour un réveil écologique, pour être sûr entre soi qu'on est en train de donner le maximum, de se pousser au maximum. Et donc, ce vers quoi la CEC invite ses dirigeants à tendre, c'est l'économie régénérative qui a été abordée notamment dans le nouveau programme pour les L3 en début d'année. Et donc, très synthétiquement, schématiquement, le régénératif, et en fait, j'ai un schéma qu'on utilise extrêmement souvent, c'est regarder le problème en se disant, bon alors, faire comme on a toujours fait, on est à peu près tous d'accord, même Patrick Pouyanné, que c'est une connerie. Ensuite, de dire, ma stratégie, ça va être de faire moins mal, j'ai été à un événement il y a quelques mois où c'était un enregistrement d'un podcast et il y avait le directeur RSE d'une des boîtes du CAC 40 qui hébergeait l'enregistrement de ce podcast. Il nous raconte tout ce que fait l'activité et on sent la fierté de l'activité, directeur RSE. Et sa conclusion, c'était, alors voilà ce qu'on fait, on en est fier et si en plus, on peut le faire de façon responsable, alors on est content. Ça aussi, c'est une énorme connerie. On ne peut pas rendre optionnel le fait de faire son activité de façon responsable pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Faire moins mal, c'est toujours faire mal. Et quand on pousse encore plus loin, quand on regarde les objectifs des accords de Paris, quand on regarde le Green Deal européen, ça parle de net zéro. Net zéro, c'est hyper important, mais c'est une vision flux. on a un stock de gaz à effet de serre qui ont été émis, qui vont difficilement revenir. On a un stock de biodiversité qui a été détruit. On a un stock de sols qui ont été complètement... Je vais dire, je ne voulais pas avoir un langage trop châtié, je ne trouve pas de mots qui rentrent... Exact. Et donc, il faut aller au-delà. Ce qu'on vise et le régénératif, ce n'est pas une invention de la CEC, pas du tout. On a bossé avec Christophe Simples de Lumia qui est intervenu dans le programme pour les L3. Aux US, il y a aussi une grosse communauté autour du régénératif. Le régénératif, l'idée, c'est de dire, puisqu'on a un problème de stock, régénérons les stocks qui ont été détruits. Donc, comment peut-on créer des activités économiques qui ont des impacts nets, positifs sur les écosystèmes ? Et ça amène l'expression, la notion de se reconnecter au vivant. Quand on parle de se reconnecter au vivant dans le monde de l'entreprise un peu classique, on passe tout de suite pour des hippies. Pour autant, sans vivant, il n'y a pas d'entreprise. Parce que sans vivant, il n'y a pas d'humain. Sans humain, enfin, aller monter une entreprise sans humain. On rentre dans le scénario Terminator Matrix, mais bon. Est-ce que c'est vraiment celui-là dont on a envie ? A-t-on suffisamment de ressources minérales pour qu'ils se réalisent ? Voilà. Ça, c'est le régénératif. Et donc, la réflexion, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais c'est de regarder, d'avoir un regard différent sur le business aussi. Dire, il y a la notion de croissance des activités pour que, en termes de ressources financières, de valeurs financières, ça continue d'augmenter et qu'on puisse conserver le modèle social français qui accompagne une croissance de la population, etc. mais il y a aussi en fait tout un stock de valeurs que l'on détruit et qu'on pourrait moins détruire. Exemple, un camion, ça use la route jusqu'à 10 000 fois plus vite qu'une voiture. Il faut s'imaginer au max l'effet Charles Leclerc sur les Champs-Élysées le 14 juillet, il faut repaver les Champs-Élysées à chaque fois. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent en collectivité. Donc, si on fait moins rouler les camions, on économise de l'argent en collectivité locale et on parle de milliards d'euros. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire moite-moite et travailler sur la génération d'économie plutôt que la génération de croissance de cette façon-là ? Comment le justifier ? Soit 25% des camions sur le fret roulent à vide en France. Et quand on regarde la multimodalité du transport, en France, il y a 9% du fret qui est ferroviaire versus la moyenne européenne de 18%. Pourtant, on est hyper fiers de la SNCF, mais 9%. Et jusqu'à 40% en Autriche. Et donc, au cœur de la méthode de l'économie régénérative du travail sur les feuilles de route, il y avait ce qui s'appelle la question générative qui est une question qui pose le point de départ, qui projette dans quels sont les effets que l'on veut réussir à produire. Et celle qui se posait pour Renault Trucks c'était du coup comment un fabricant de poids lourd peut-il accompagner la baisse de camions sur les routes et la réduction du nombre de kilomètres qu'il parcourt. Parce que en posant cette question, on s'est projeté dans tous les effets positifs et économiques et écosystémiques de ces réductions. Et Christophe s'est même retrouvé jusqu'à être sur la une de Transports Magazine ou je ne sais plus comment ça s'appelle en disant il faut vendre moins de camions. et il trône fièrement il faut vendre moins de camions. Je voulais mettre le photo mais je n'ai pas eu le temps. Et il faut lever une chose qu'il faut dire directement c'est que ça s'assume de dire ça. Quand on dit il faut vendre moins de camions c'est une boîte de 10 000 personnes Renault Trucks il y a la question du rapport du rapport au collaborateur du rapport à l'actionnaire du rapport au syndicat ce sont des choses qui doivent se construire dans le temps et en collaboration. Et donc et je crois que j'ai presque fini ma partie la thèse d'impact de la CEC c'est que si on peut partir de 150 portes étendards la force des dirigeants d'entreprise par rapport aux citoyens notamment de la convention citoyenne c'est que c'est que c'est des gens dont le job est de réseauter une grande partie font partie du Medef de la CPME du Métis de tout un tas d'organisations du Syntec Conseil etc. Donc en fait à partir du moment où on a fait le job et qu'en première session sur le constat on les a retournés comme des crêpes qu'en session 2 on leur a présenté des perspectives pour construire ce business model autrement en fait ils sont partis tout seuls comme des balles dans leur réseau pour dire il faut qu'on fasse ça il faut qu'on réfléchisse ensemble il faut qu'on construise donc ça nous a amené à avoir des discussions avec la CPME avec le Métis avec le Medef avec la FNTP avec la fédération du bois avec la fédération du voyage d'affaires avec tout un tas d'organisations qui se posent la question est-ce que nous aussi on ne pourrait pas avoir notre CEC donc ça c'est un peu la suite je vais l'illustrer et notre conviction c'est que si on part d'un noyau de porte-étendard qui ont fait ce travail et ont pris le temps de pousser les curseurs jusqu'au bout que par la nature de qui ils sont de leur job ils peuvent rayonner vers leurs écosystèmes économiques et que autre avantage des dirigeants d'entreprise c'est que j'en parlais plus tôt ils étiennent deux clés de réélection de candidats politiques la croissance et l'emploi donc c'est cynique mais un dirigeant d'entreprise est quand même vachement plus écouté qu'un citoyen par le politique c'est tout bête donc ça ça nous permet en rebond de rayonner vers la société civile et le monde politique de manière générale et ça c'est notre théorie du changement notre test d'impact ce qu'on veut viser et aujourd'hui ça c'est une illustration d'où on en est il y a une douzaine alors je mets CEC X vraiment que je travaille le branding pour pas que je me fasse taper sur les doigts un jour ou l'autre la suite de la CEC c'est un modèle un peu TEDx une organisation centrale qui porte une méthode qui porte des outils qui porte un programme et qui aide à émerger tout un tas d'autres CEC sur les territoires de façon thématique par exemple le Syntec Conseil et le CA à valider à l'unanimité qu'on allait faire CEC du monde du conseil donc on essaye d'avoir des MAC, BCG, Bain, Accenture des plus petits cabinets parce que le métier de consultant c'est clairement celui de projeter ses clients dans l'avenir et donc si on peut introduire le régénératif là-dedans alors on pense que de façon systémique on se donne quand même des meilleures chances de protéger notre civilisation globalement et donc une organisation comme ça avec tout un travail de résonance vers le monde politique le monde économique faire notre part pour que ces mondes là aussi communiquent mieux entre eux et ce dont on s'est rendu compte alors moi je parle du haut de mes un an d'expérience de rencontrer des députés, sénateurs, ministres donc c'est très petit c'est que en fait ce sont des humains comme les autres et une énorme majorité est également complètement paumée donc quand il y a un groupe de personnes qui viennent avec des avancées une méthode des convictions et un voilà ce que nous on est déjà en train de faire voici les façons dont vous pouvez nous aider à accélérer ce qui est déjà en train de changer ils sont méga chaud alors on discutait dans le taxi du risque de récupération etc c'est en l'entête depuis le début mais moi mon constat vraiment c'est que un ils sont paumés et deux comme tout le monde donc il n'y a pas de pointage de doigt il n'y a pas de jugement ce fait là fait qu'il y a une ouverture énorme vers ceux qui ont vraiment des solutions qui partent d'un moi d'abord voici ce que je vais changer voilà le risque que je vais prendre et deux voici comment vous pouvez m'aider au revoir merci quand j'ai quitté L'Oréal j'avais cette idée de rechercher une entreprise plus petite dans laquelle il y ait une gouvernance moins diluée comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais aussi qui avait compris un truc qui était que on s'avançait vers un monde à 3 degrés et qu'il fallait changer bien plus radicalement nos modes de travail et même repenser notre modèle économique Expansion c'est une boîte qui s'est fondée donc en 1950 sur l'idée qu'il fallait aider les mères de famille puisque c'était elles les parents à l'époque les pères n'étaient pas trop là à s'occuper des enfants tout en pouvant travailler donc il y a eu toute une logique de simplification des routines etc voilà le niveau de l'engagement était à peu près celui-là au tout début dans les années 50 et puis ensuite petit à petit il y a eu dans la deuxième génération des actionnaires et donc chez Jean-Paul Berthomé qui est notre président actuel l'idée quand même de se dire on va signer le pacte de l'ONU c'était en 2004 ensuite du coup maintenant qu'on a signé il faut faire des trucs donc ils se sont intégrés à toute une logique d'éco-conception éco-socio-conception entre 2010 et 2020 ils ont radicalement changé leur composition de produits ils sont allés vers la naturalité des choses que beaucoup d'entreprises ont faites de fait mais ils l'ont fait on va dire avec ce souci de monitorer énormément leurs changements d'être dans des normes d'abord des normes ISO puis ensuite la norme Bicorp donc on est rentré chez Bicorp en 2018 la première certification qui a été renouvelée deux ans plus tard et quand j'ai rejoint cette entreprise elle avait déjà on va dire les bonnes valeurs ce qui s'est passé en revanche c'est que entre temps il y a eu le Covid prise de conscience qu'on avait des dépendances très fortes soit sur certains marchés qui fermaient du jour au lendemain soit sur des approvisionnements très territorialisés avec des matières premières on a 99% des ingrédients qui sont végétaux donc les matières premières elles viennent du sol si le sol est pollué parce qu'il y a de la déforestation en Amazonie si le sol est trop sec et que la récolte est mauvaise on va avoir des problèmes d'approvisionnement donc le Covid a déjà un peu impacté notre entreprise on s'est dit tiens il faut qu'on travaille sur nos dépendances et puis ensuite la guerre en Ukraine est arrivée là-dessus avec des je pense un galop d'essai de ce qu'on va vivre dans les 10 à 20 ans qui viennent sur globalement une anarchie complète du commerce international le transport qui ne fonctionne plus les matières premières de toute une zone géographique qui sont stoppées du jour au lendemain et donc un besoin absolu de diversifier nos approvisionnements de sécuriser et de tracer complètement du champ au flacon ce qu'on achète etc. la CEC ça a été pour moi un cap hyper important parce que on était globalement depuis une dizaine d'années dans une logique de baisse de nos externalités négatives donc se dire on fait moins mal on fait on faisait beaucoup moins mal quand même c'est à dire que par rapport à d'autres entreprises je pense qu'on n'était peut-être pas dans une RSE à la papa on voulait toujours aller plus loin que la réglementation il y avait cette idée d'ailleurs de ne jamais communiquer sur rien de ce qu'on faisait de bien donc quand je suis arrivée j'ai dit quand même dites-le un peu parce qu'on avait une image de marque sur Mustela qui n'était pas excellente en France les gens trouvaient que tout était super chimique alors que quand vous vous utilisez les applis de notation en fait on était super bien noté donc il y avait une espèce de dissonance pour le coup entre ce qu'on faisait en interne et ce qu'on communiquait en externe du coup ce qui s'est passé au moment de la CEC c'est qu'on a réalisé Karen et moi donc Karen Lemasson qui est la directrice de la RSE et qui est passée par cette illustre institution et en fait ce qui s'est passé quand on est arrivée on est arrivée en se disant Bicor dans trois mois on est société à mission on a tout compris on va clairement donner la leçon à l'intégralité des 149 autres entreprises et en fait au bout de 24 heures on était en larmes on se disait oh là là mais que on faire nos enfants ça va être horrible on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux etc. Donc il y a eu une prise de conscience qui fallait être beaucoup plus radicaux et qui fallait traquer un peu partout dans notre stratégie d'entreprise toutes les injonctions contradictoires et les incohérences et il y en avait plein et il y en a encore d'ailleurs dans notre entreprise aujourd'hui donc on a décidé de passer d'une visée d'entreprise responsable voire contributrice ou contributive je ne sais jamais comment tu dois le dire à une entreprise régénératrice et donc cette idée de se dire qu'il faut renoncer à certains certains business dans notre entreprise qui ne sont pas sauvables et puis qu'il faut aller viser carrément à désintermédier complètement notre lien à l'agriculture être capable de savoir où on achète chacun de nos matières premières pour pouvoir soutenir les agriculteurs qui les cultivent et s'assurer qu'ils vont produire des matières premières en respectant les sols en respectant la biodiversité voire en la réparant alors la raison d'être de Mustela parce que dans vos méthodologies il y avait une chose très intéressante on partait de pourquoi on bosse à quoi sert notre entreprise et ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé quelques mois avant d'arriver à la CEC on avait retravaillé complètement la raison d'être de la marque et je ne vais vous parler que de Mustela mais il y a d'autres activités chez Expanscience et on est en train de les traiter à côté ce sera pour une autre fois sur Mustela la raison d'être c'est de se dire on va être aux côtés des parents on va soutenir les parents pour qu'ils élèvent en bonne santé leurs enfants sur une planète en bonne santé donc on n'est pas sur produire des produits sains pour la peau parce que ça c'est une raison d'être qui serait beaucoup trop tournée sur ce qu'on fait ce qu'on sait faire et ça ne nous permettrait pas de rediriger économiquement notre entreprise en revanche se dire depuis 1950 globalement on s'intéresse aux parents à leur galère et depuis 2004 on s'intéresse à l'environnement dans lequel leurs enfants vont grandir donc tout notre objectif aujourd'hui c'est que notre activité ne compromette pas le futur de ces enfants dont on lave les fesses globalement alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette feuille de route et si vous voulez la voir ce sera encore plus joli dans le livrable de la CEC ce que je voulais vous montrer c'était juste quelques éléments de cette feuille de route le cap qu'on a choisi c'est donc d'apporter une visée régénérative ou triste à notre entreprise 2030 ils voulaient tous qu'on dise 2030 ce n'est pas faisable donc j'ai préféré dire 2035 je pense qu'on a déjà de la décarbonation et un net zéro qui est prévu pour 2030 sur Muscela c'est hyper dur parce qu'en plus on est en phase de croissance donc on voit que c'est d'autant plus difficile donc je pense qu'il faut être honnête et que ce sera 2035 et tout ça en relais d'une ambition qui existait déjà qui était une ambition de réduction massive de nos externalités négatives ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur une question importante donc la fameuse question générative c'est on va se poser cette question là et avec cette question en la décomposant en trois bouts vous allez voir qu'on a notre plan d'action la question qu'on a choisi de se poser de s'adresser chez Muscela c'est comment on rapproche donc physiquement des parents ou des familles les soins et les services essentiels et c'est très important de rajouter l'essentiel parce que qu'est-ce que l'essentiel avec la certitude qu'on va aider les écosystèmes où tous ces enfants vont grandir à se régénérer je décompose parce que ça paraît très imbitable comme ça les soins et les services familiaux essentiels c'est quoi donc on travaille sur revoir complètement notre offre et donc on va même changer le nom de notre fonction marketing je ne sais pas si elle s'appellera le démarketing on verra mais c'est cette idée vraiment que dans l'entreprise on ne réfléchisse plus à qu'est-ce qu'il faut lancer l'année prochaine pour croître mais qu'est-ce qu'on doit revoir intégralement dans notre offre aujourd'hui qui est inutile et on l'arrête qui est utile mais dégueulasse et donc on l'améliore et qu'est-ce qui manque aux parents mais ça veut dire qu'en termes de rythme d'innovation et de rythme de lancement on va diviser par trois ou quatre ça veut dire qu'en revanche on va passer beaucoup de temps à rénover certains produits et donc c'est ce qu'il y a de plus difficile je ne sais pas si vous avez déjà eu à rénover une baraque en général c'est beaucoup plus difficile de rénover une vieille baraque qui fuite partout que d'en construire une nouvelle donc tout ce qui est retravailler nos offres actuelles en se disant c'est vraiment très important de protéger par exemple du soleil un enfant ok mais un filtre solaire c'est dégueulasse par essence c'est un filtre chimique ou minéral les deux de toute façon vont avoir des effets de perturbation sur le cycle enfin sur les écosystèmes marins par exemple ou sur les coraux donc c'est très difficile pour autant on estime que ça c'est un service essentiel laver un enfant ça reste quand même très important en revanche le faire dans une bouteille en plastique vierge avec 80% d'eau parce qu'une formule c'est souvent beaucoup d'eau et un petit peu de tensioactif ça ne va pas donc il faut passer au solide donc voilà c'est toutes ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui mais il y a aussi l'idée que on fait des lingettes c'est 20% de notre chiffre d'affaires chez Mustela les lingettes ça provoque de l'eutrophisation des milieux des sols ça provoque le bouchage des canalisations tu parlais de coûts évités pour l'État aujourd'hui il y a des milliards qui sont dépensés chaque année pour déboucher les canalisations à cause des lingettes que les gens jettent dans les toilettes il ne faut jamais jeter des lingettes dans les toilettes même si c'est marqué que vous pouvez le faire ne le faites pas c'est une connerie pareil pour les rouleaux de PQ ne les jetez pas dans les toilettes même ceux où c'est marqué que c'est possible en fait c'est pas vrai donc il y a vraiment un sujet où on se dit cette catégorie elle est hyper utile pour les parents parce qu'on a fait beaucoup de travail d'éco-socioconception avec les parents sur ce sujet et ils disent vous êtes mignons mais moi je ne vais pas laver les fesses de mon enfant dans le train avec les mains c'est trop compliqué donc qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser un coton et le coton c'est encore pire qu'une lingette en termes de cycle de vie néanmoins après deux ou trois ans de travail sur ces sujets on a décidé qu'on allait complètement stopper cette catégorie en 2027 donc c'est 20% de chiffre d'affaires en moins qu'on planifie et dans la mesure où on le planifie 5 ans à l'avance on n'est pas trop inquiet voilà globalement sur la révision de l'offre c'est surtout ça qu'il faut faire retravailler cette offre vers de la sobriété ensuite il y a un deuxième point important qui est de se dire finalement dans ma raison d'être j'ai cette idée d'aider les parents aider les parents c'est pas que en leur fournissant des lingettes c'est aussi réfléchir à tous les pain points du parcours d'un parent depuis le moment où une femme est enceinte jusqu'à aux trois ans de l'enfant on va dire les fameux mille premiers jours de vie ces mille jours qui sont difficiles il y a 90% des parents en 2022 qui annonçaient qu'ils étaient très anxieux pour l'avenir de leurs enfants à cause des dérèglements climatiques et des franchements de limites planétaires il y a 75% des parents qui ne supportent pas l'image qu'on véhicule que les marques véhiculent sur la parentalité de la femme parfaite qui a déjà un ventre plat au bout de deux mois après l'accouchement du côté il faut à la fois allaiter ton enfant faire tes petits pots toi-même et qu'ils soient bio et en même temps quand même retravailler parce que quand même on est féministe puis il faut avoir une vie sexuelle parce que merde quand même on est des adultes et on n'est pas que des parents et en fait à un moment les parents ils explosent il y a des burn-out de folie qui se sont développés notamment pendant le Covid donc il y a un vrai sujet on ne peut pas juste véhiculer une image de la parentalité parfaite et lisse il faut représenter toutes les parentalités y compris les tabous le postpartum par exemple la dépression postpartum qui touche 30% des femmes en France 20% des hommes on n'en parle jamais parce qu'on a l'obligation d'être très heureux à la naissance d'un enfant donc ces sujets-là il faut qu'on les adresse aussi avec notre marque mais pas seul et donc par exemple hier on a ouvert la première maison des parents qu'on teste à Paris et qu'on va essayer de rendre permanente dans plusieurs villes de France dans les années qui viennent dans cette maison des parents il y a des ONG expertes sur l'éco-anxiété sur l'autisme donc plein plein de sujets qui touchent aujourd'hui la parentalité mais aussi des sages-femmes qui parlent justement de la dépression postpartum des entreprises privées qui proposent de la location de la location de la location pour qu'on soit sans zéro déchet etc. donc c'est cette idée de travailler notre écosystème pour réellement donner des services à notre cible et pas juste lui vendre des produits rapprocher des parents là on parle d'une logique en fait de ce que j'appelle de la perma-formulation et de la perma-production c'est de se dire que moi quand j'étais chez L'Oréal et pareil d'ailleurs chez Mustela je pense que toutes les boîtes fonctionnent comme ça il y a un brief marketing je voudrais un produit bleu qui sent la rose qui est fluide mais pas trop et qui fait ça 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 sur la peau ok le labo prend le brief avec ça il se fait sa liste des ingrédients dont il a besoin les meilleurs en qualité etc. et en efficacité et puis ensuite il va avoir les achats qui lui est chargé d'aller chercher quel que soit l'endroit dans la planète le meilleur ingrédient au meilleur coût demain il faut qu'on soit en capacité de se dire dans le territoire où je produis mes produits pas trop loin de mes utilisateurs quelles sont les matières premières qui sont disponibles si possible issues plutôt des coproduits de l'alimentaire plutôt que de l'alimentaire parce qu'on sait que dans 15-20 ans même avant on va avoir des problématiques d'autonomie alimentaire même en France peut-être même surtout en France et donc on ne pourra pas utiliser l'huile de tournesol pour faire mon produit contre l'eczéma atopique des bébés on ne pourra pas utiliser des matières qui sont de l'avocat j'utilise beaucoup d'avocat aujourd'hui dans mes produits l'avocat peut-être qu'il va falloir arrêter d'en produire parce que ça consomme beaucoup d'eau et en plus ce sera utilisé pour nourrir les populations locales donc qu'est-ce qui est disponible autour de moi en upcycling et comment je peux m'assurer que les agriculteurs qui vont produire ces ingrédients travaillent en couverture de sol en préservation du vivant etc et ça c'est un changement mais radical dans la manière et de formuler de penser nos produits de les acheter et même de produire aujourd'hui j'ai 100% de mes productions qui sont faites en Eureloir à Épernon je suis présente dans 100 pays donc ça veut dire que dans les 15 ans qui viennent je vais peut-être enlever des pays il y a des pays où je vais devoir me mettre à produire et je vais surtout apprendre à formuler des choses différentes d'une zone géographique à l'autre vous n'aurez plus un produit Mustela qui se ressemble quel que soit l'endroit vous aurez peut-être un produit Mustela au Brésil qui sera au beurre de coup poissou et un produit en France qui sera à l'huile d'olive ou coproduit de l'huile d'olive donc il y a vraiment cette notion de changer radicalement notre vision de nos moteurs de production et de nos modèles de conception et puis dernière chose avoir la certitude qu'on aide les écosystèmes à se régénérer ça veut dire quoi en termes de plan d'action tu as parlé du lien au vivant et effectivement il y a des entreprises qui ont peu de lien au vivant dans la CEC c'est plus dur pour eux pour une entreprise comme la mienne ce qu'il faut surtout c'est savoir quel est mon impact sur les sols quel est mon impact sur l'environnement et je ne parle pas de carbone le carbone c'est un sujet qu'on traite aussi mais réellement sur la biodiversité quelle est ma dépendance à la biodiversité j'utilise du miel j'utilise de la cire d'abeille il est fort probable que je n'en ai plus de main donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour préserver ça pour réparer certains écosystèmes pour ça la première chose à faire c'est de savoir à qui j'achète donc des intermédiaires arrêter d'acheter à des intermédiaires de matières premières végétales ce que fait toute l'industrie aujourd'hui agroalimentaire et cosmétique soutenir mes partenaires agricoles directement pour les aider à switcher je ne vais pas ne prendre que des gens qui sont bio ou régénératifs il y en a très peu dans le monde donc l'idée c'est d'apprendre ces techniques là et de faire en sorte qu'eux puissent avoir les investissements nécessaires pour pouvoir switcher et puis faire des arrêts donc je vous ai parlé de l'arrêt des lingettes parce que ça c'est effectivement une action directe qui est mauvaise pour la biodiversité et aussi simplifier être dans le simplex c'est-à-dire quand vous avez un portefeuille de 75 produits il est fort probable que dans 15 ans on n'ait plus que 4-5 produits par continent 4-5 formules on va dire et puis enfin contribuer bien sûr aux objectifs climatiques planétaires et pour ça c'est beaucoup plus classique on est sur bilan carbone scope 1-2-3 et on vise en science-based target vous m'arrêtez s'il y a des trucs pas clairs science-based target 2050 la neutralité carbone ça veut dire quand même que pour l'intégralité de l'entreprise je vais être à une baisse de 90% de mes émissions d'ici 2050 et pour Mustela on a décidé qu'on devait obtenir cette neutralité carbone dès 2030 on ne la claimera pas parce que c'est des revendications qu'on estime être trompeuses aujourd'hui pour les consommateurs donc ça on a appris avec vous d'ailleurs à ne pas trop annoncer des choses du futur comme si c'était fait parce que les consommateurs du coup se disent bon bah c'est bon si je continue à acheter autant de produits de cette marque là c'est positif en fait non il ne faut pas faire comme si c'était fait parce que c'est assez compliqué tu voulais parler des leviers et des freins ou j'enchaîne c'est comme tu veux dans le avant ça vous vous doutez que délivrer une feuille de route comme ça ça n'est pas une évidence c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de réflexion et à la CEC la feuille de route de Sophie on est une parmi 150 et avec une équipe on a passé tout l'été à analyser les 150 feuilles de route qui ont été soumises par les entreprises participantes pour en faire émerger un quels sont quels seraient les ingrédients d'une feuille de route vraiment régénérative et donc ça c'est pour pour inspirer les entreprises qui liront ce rapport pour trouver des angles d'attaque pour pour leur propre transformation et aussi on a voulu faire émerger les freins à cette transformation et ces freins ont émergé plutôt après chaque session de la CEC on faisait un petit questionnaire à tous les participants pour leur demander partagez-nous comment ça avance qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va mal qu'est-ce qui bloque et sur ce qu'est-ce qui bloque c'est ça qui a nourri on a 10 leviers et 5 freins je vais vous les illustrer sur les leviers je vais en choisir quelques-uns simplement abandonner la logique volumique quand on veut décarboner une entreprise quand on veut passer à zéro déchet alors qu'on transporte aujourd'hui nos produits dans des flacons en plastique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination bactérienne etc il faut absolument comprendre que la pérennité de l'entreprise ne peut plus être dépendante d'une logique de croissance volumique voire même moi je vais un peu plus loin d'une croissance en CA parce que ça veut dire qu'on a un P&L finalement qui fait la course à l'échalote c'est-à-dire qu'il faut tout le temps plus 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 pour pouvoir nourrir les investissements nourrir la hausse de la masse salariale etc mais déjà commencer par la logique volumique si mon intérêt dans la boîte c'est de toujours vendre plus de bouteilles sachant qu'on vit avec chaque année une planète virgule 7 je crois en fait ça ne peut pas fonctionner donc j'ai envie de dire que les gens qui sont naïfs aujourd'hui c'est ceux qui pensent que la croissance est éternelle il est clair que le rapport Midos aujourd'hui nous montre et enfin je veux dire tout est en train d'advenir tel qu'il l'avait prévu donc nous montre qu'il y aura un moment où on aura un mur thermodynamique qui va faire qu'on aura plus d'énergie plus suffisamment en tout cas pour produire on pourra plus transporter de façon anarchique comme on le fait aujourd'hui dans tous les sens et on aura des problématiques de matières premières la guerre en Ukraine c'est clairement un très bon exemple effectivement aujourd'hui on voit bien qu'il faut qu'on soit en capacité de localiser un certain nombre de sourcing et de savoir travailler au plus près sinon on est foutu donc aujourd'hui ce que j'ai réussi à faire comprendre à l'intégralité de l'entreprise c'est que la logique volumique ne peut pas être souhaitable en croissance donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut valoriser nos produits on va se poser quand même la question du coup de l'accessibilité des produits et donc comment tu fais pour partager ta valeur à tous et j'ai pas la réponse mais en revanche effectivement de se dire que je ne veux plus maintenant donner des ordres d'un budget à l'autre à mes équipes qui sont de l'ordre de il faut que tu fasses plus x% de croissance l'année prochaine l'objectif c'est de dire il faut que le P&L tienne la route que notre santé financière et notre indépendance soient préservées mais en revanche ce que je veux savoir c'est comment est ton marché quels sont les besoins aujourd'hui et tout en respectant notre feuille de route qui est l'objectif principal qu'est-ce que tu arrives à faire comme chiffre et aujourd'hui on réfléchit comme ça donc abandonner la logique volumique et donc l'obsolescence programmée alors moi je vends des produits de toute façon ils ont une obsolescence programmée parce que quand vous avez fini votre shampoing il faut en racheter un autre mais pour certaines autres entreprises c'est de se dire je vais passer à l'économie de l'usage ou de la fonctionnalité c'est-à-dire qu'au lieu de vendre un produit je vais le louer et donc j'aurai intérêt à ce qu'il soit éternel et donc il n'y a pas besoin de le changer etc et dans certains des produits que je vends par ailleurs au-delà de Mustela il y a notamment des espèces d'électrodes que vous posez sur votre genou si vous avez de l'arthrose et bien ce truc-là aujourd'hui on est en train de réfléchir à des modèles de location et faire en sorte que tous les composants de ces TENS ils soient reconditionnables etc parce que sinon effectivement on extrait du minerai et on le jette à la poubelle au bout de quelques semaines ensuite placer l'humain au cœur des transformations je trouve que c'est très important ça paraît un peu bisounours comme ça mais en fait si vous n'expliquez pas et si vous ne parlez pas le même langage avec tous vos collaborateurs et avec tout votre écosystème ils ne comprennent pas par exemple là j'étais en Pologne la semaine dernière et la responsable justement de Impact chez nous disait j'ai beau essayer dans tous les sens de parler à mes logisticiens ils ne comprennent rien je leur demande de baisser les camions qui partent à vide etc mais ils ne veulent pas on est trop petits clients et je lui dis mais en fait assure-toi déjà que cette personne a déjà fait une fresque du climat il faut que tu aies le même langage en fait avec tes interlocuteurs si vous ne partez pas du constat climatique ensemble ou du constat global du donut vous allez de toute façon jamais vous comprendre et donc on a commencé à faire des fresques alors là on a fresqué 100% de nos salariés y compris les ouvriers à l'usine en 3-8 c'était pas mal mais on fresque aussi des journalistes donc tu m'as aidé à fresquer des journalistes de beauté c'était génial les journalistes beauté qui d'habitude font des revues de nouveaux produits à acheter à la fin des deux jours elles étaient là non mais ça va pas du tout je change je vais rentrer je vais leur dire leur fête etc à la rédaction elles étaient mais chaudes bouillantes donc c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas du tout voulu parler de notre marque mais évidemment à la fin elles étaient là je peux citer un tout petit peu votre marque ah oui bon si vraiment tu insistes c'est possible mais l'objectif était vraiment qu'elles ressortent en se disant j'ai une mission personnellement qui est de changer ma logique volumique du clic sur mes médias pour apporter de l'impact et de la connaissance notamment sur les dérèglements climatiques donc voilà l'humain au sens parler le même langage et essaimer énormément ses connaissances parce qu'en fait quand on découvre ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer pour nous comme nos enfants c'est juste hallucinant que la population ne soit pas au courant c'est comme s'il y avait une énorme guerre nucléaire qui nous attendait et que on regarde à côté ou on ne veut pas le savoir mais je pense que les gens ne savent pas donc tout notre objectif aujourd'hui c'est de faire en sorte que tous les gens avec qui on travaille sachent et à partir de là en général ils ont envie d'agir vous en parliez tout à l'heure l'éco-anxiété c'est un nouveau mal moderne mais c'est un mal qu'on peut résoudre par l'action et donc avoir cette sensation qu'on est sur la seule route possible c'est quelque chose qui vous rassérenne quand même et qui vous permet d'avancer et puis sur les freins et je terminerai comme ça il y a globalement finance et monde financier qui peuvent être des vrais problèmes je vous invite à regarder si elle est encore en ligne la conférence de Pierre-Yves Gomez qui nous a été donnée en session 3 et qui expliquait en quoi le dieu croissance et le dieu finance est finalement très récent dans l'histoire économique mondiale ça date des années 70 et c'est très intéressant de voir que dans les entreprises avant on ne regardait absolument pas la croissance ni du chiffre d'affaires ni du profit c'était pas ces indicateurs là qu'on regardait donc il faut revenir à ça pour se détacher en fait de cette espèce de dieu croissance dont on a l'impression qu'il est notre alpha et omega pour arriver à comprendre qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs qu'il faut regarder il ne faut plus parler croissance il faut parler de prospérité il faut regarder le bien-être de nos salariés est-ce qu'ils ont envie de rester dans la boîte la répartition des richesses parce que si on ne s'y attache pas aujourd'hui de toute façon ça va nous tomber dessus dans les 10 ans qui viennent les entreprises ne survivront pas si elles n'ont pas opéré cette modification là et si elles ne se sont pas mis à compter ce qui compte vraiment et c'est pas que les sous parce qu'en fait si on ne compte que les sous on peut se retrouver avec un PNL à zéro si nos matières premières ne sont plus disponibles voilà je crois que c'était tout merci beaucoup à tous les deux on a dépassé l'heure mais on va prendre des questions pour que vous puissiez préciser je suis sûre qu'elle a beaucoup des commentaires j'ai deux petites questions chacun a la vôtre mais c'était super brillant et c'est vraiment très motivant c'est un vrai plaisir de vous entendre tous les deux j'ai juste une question sur le modèle économique je comprends que vous ayez arrêté les lagettes mais en fin de compte en arrêtant de le faire vous ne pouvez pas juste pas d'autre d'en faire plus pour l'environnement ça ne change pas grand chose que ce soit vous je pense que la réglementation aujourd'hui de toute façon va s'atteler la loi AGEC en tout cas va s'atteler à ce qu'en 2040 c'est dans longtemps il n'y ait plus de produits à usage unique donc même nos concurrents qui vont en profiter ou c'est 2030 je ne sais plus en Europe en Europe mais il ne faut pas croire la Chine peut changer très vite aussi c'est-à-dire qu'ils se sont mis au tri alors en revanche c'est des drones qui vérifient que vous triez bien votre bouteille sinon on vous enlève votre passeport donc on est sur un niveau de bon mais ils peuvent changer aussi assez vite sur certains sujets en Chine en tout cas nous notre pari c'est de dire on se propose de ne faire que des lingettes lavables ça reste un tout petit marché pour l'instant je pense que petit à petit ça va monter on investira de toute façon en publicité que sur des nouveaux modes de consommation qui soient sobres et les autres vont de fait être dans la compliance mais ça doit rester pour moi un produit sur lequel il faut focaliser l'attention et arrêter en fait les lingettes c'est une manière aussi de montrer que c'est possible de renoncer à un truc ça fait le lien avec la question que j'ai pour vous parce que focaliser l'attention inciter à de nouvelles pratiques sensibiliser les gens c'est très difficile de le faire sans les ONG et dans votre modèle c'est des entreprises et des politiques et pourquoi pas le monde associatif qui a un pouvoir vraiment important ça aussi c'est une très bonne question et en encadrement en soutien en conseil on a eu un comité de garant sur la première édition de la CEC dans laquelle il y avait l'ADEME la BPI pour un réveil écologique le C3D la communauté des entreprises à mission mouvement Impact France donc ça reste des organisations qui sont très focus au monde de l'entreprise au monde économique et il est vrai qu'on n'a pas su on n'a pas trouvé les opportunités pour créer du lien avec des organisations type WWF Oxfam Greenpeace et quelque chose qu'on est en train de corriger maintenant il y avait des responsables du plaidoué d'Oxfam le 25 dans l'amphi elles en sont sorties elles en sont sorties ultra saucées et puis tu avais Singa quand même et groupe SOS parmi les 150 il y avait des associations il y a des associations globales mais pour les entreprises les solutions locales et les associations locales elles sont clés et c'est aussi pour ça que le la société civile la société politique et économique doivent se réconcilier c'est très clair qu'on n'arrivera pas à le faire seul là si je vous citais la maison des parents c'est parce que c'est typiquement ça c'est de se dire qu'il y a des consortiums qui doivent se fonder et qui doivent surtout désenclaver le côté privé versus public ou versus associatif et Anna Roy hier qui est une sage-femme très radicale hyper militante sur ces sujets hier soir elle me disait franchement depuis que je te connais j'ai plus confiance j'ai repris la foi en le privé je lui dis mais tu l'as jamais eu elle me fait oui je l'ai jamais eu c'est vrai mais maintenant je l'ai un petit peu voilà c'est ça donc c'est rigolo parce que moi j'ai deux parents qui étaient dans le monde associatif donc pour moi c'est pas du tout incompatible mais je vois bien à quel point ces deux mondes qui jusqu'à présent font la guerre ou s'ignore mais qui peuvent tout à fait contribuer l'un et l'autre ensemble à des sujets comme ça ce sera plus dur mais ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire c'est Renault Trucks ce qui est intéressant c'est que ça n'appartient pas à Renault mais à Volvo leur actionnaire suédois je pense est un peu plus un peu plus dans voilà j'ai ce sentiment là et et en fait c'est une c'est un travail de prise de conscience mutuelle du risque à long terme et il est d'autant plus facile dans des entreprises à actionnariat familial je suis rentré ce matin de Lille où moi j'animais en maître de cérémonie le parcours de la CEC je viens de le finir sur un parcours qu'on a fait pour tout l'écosystème des entreprises mouliers et ça c'est un gros machin 800 000 collabs je sais pas 120-130 milliards de chiffres d'affaires tous ensemble et il y a cette notion de protection de perpétuation de protéger ce qui unit l'écosystème et aujourd'hui dans cet écosystème alors il y a les jeunes qui clairement commencent à se positionner en disant ta boîte c'est dégueulasse j'ai pas envie de la reprendre ça c'est à la FM mais comme partout ailleurs dans ces écosystèmes dans ce type d'écosystème et il y a cette cette façon de la guerre en Ukraine Vladimir Zelensky c'est Auchan et Leroy Merlin qui l'a cité devant l'Assemblée nationale donc il y a tout ce faisceau de 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 pression du monde externe qui sont un avant-goût de ce qui va arriver les discussions doivent partir de ça et là je me permets de citer toi ce que tu disais sur le renoncement à 20% de son chiffre d'affaires aujourd'hui en disant que c'est c'est pas de dire que du jour au lendemain le carbone est devenu plus important que les euros c'est de dire que ce qui est important c'est les euros dans 20 ans et c'est un niveau de discussion qui est il y a des complexités différentes à les avoir mais c'est le fond de la discussion mais si tu regardes le stress test de la BCE de l'année dernière qui disait que les états allaient perdre beaucoup plus d'argent à ne pas investir sur la préparation au changement climatique et c'est exactement la même chose sur les très grosses boîtes c'est à dire que ça y est les assurances même les banques commencent à challenger un peu les grosses boîtes en disant vous êtes préparés quand même à ce qui va advenir donc ils vont être un peu plus en retard ils vont repousser la notion de non-croissance le plus tard possible mais de fait ils sont déjà en train de se préparer L'Oréal a signé pour le coup un engagement science-based target à 2050 sur de la neutralité comment ils vont y arriver sans croissance ? j'ai des doutes mais ils vont de fait devoir subir des décroissances donc il faut s'y préparer et tout le challenge je pense c'est nous de mettre le mot irrésistible dans notre raison d'être c'est qu'il y a un scénario où de toute façon on va y arriver par la contrainte et la question c'est de quel monde veut-on ? plus on s'y met tôt l'humain et la procrastination c'est un problème universel donc il faut réussir à la question de la désirabilité moi le nombre de fois où je me retrouve dans les discussions des dîners des machins où on me dit ouais vous les écolos nous on changera quand vous rendrez votre machin désirable c'est quand même un peu bien que la charge de la preuve soit inversée mais ça veut aussi dire qu'il y a un travail sur ce récit et cette désirabilité donc pour les bois de côté ça sera probablement les dernières ou alors la première à vraiment basculer créera un faux mot de malade chez les autres bien sûr mais toute personne qui s'est engagée sur une transformation dans une boîte cotée que ce soit au niveau des usines du packaging ou même à la RSE corporate vous dira que cette notion de croissance verte c'est du pipeau ça n'existe pas alors oui on peut utiliser des énergies moins polluantes mais de fait les usines vont quand même générer du déchet et des gaz à effet de serre et ils le savent tous Est-ce que selon votre définition de l'entreprise régénérative et les indicateurs qu'il y a derrière parce que je suis parce que les indicateurs précis est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise régénérative et est-ce que vous pouvez nous dire laquelle ? Alors ouais je vais je vais citer Fabrice qui était à ta table ronde le 25 Fabrice Bonifé Fabrice Bonifé alors lui il a écrit un bouquin qui s'écrit l'entreprise contributive et nous l'entreprise contributive c'est la troisième marche et régénérative c'est au-dessus donc j'ai peut-être fini par le vexer mais il a dit la régénération c'est une fiction c'est une belle fiction mais c'est une fiction et le fait est que c'est dans la construction de la régénération il y a cette idée qui quand on se met dans le truc n'est pas déconnante que ça n'a pas vraiment de sens d'y aller seul on ne peut pas y arriver seul parce que qu'est-ce qui est net zéro notamment qu'est-ce qui peut se régénérer c'est pas une boîte c'est un écosystème et donc ce sont des écosystèmes d'entreprise c'est un et notamment c'est un la réflexion macroéconomique la réflexion de la puissance publique il y a vraiment la réflexion par filière et donc le CGDD le commissariat général des ventes durables porte c'est pas exactement ça mais presque porte les stratégies nationales bas carbone horizon 2050 qui sont définies par filière mais du coup il faut aussi regarder en je ne sais plus c'est horizontal vertical mais les territoires parce qu'une filière qui est répartie partout dans le monde elle ne sera jamais régénérative alors que la résilience c'est celle d'un territoire mais Pochéco est un bon exemple quand même c'est une petite entreprise mais que je vous invite à les visiter parce que pour le coup c'est petit peut-être que les entreprises ne seront régénératives que si elles sont petites et ancrées dans un territoire ça c'est clair mais en revanche c'est très intéressant de voir qu'en pleine crise ils se sont réinventés et ils ont pour le coup je pense une complétude dans le traitement du sujet qui est assez intéressant à regarder que ce soit les sources d'énergie qu'ils utilisent la circularité au sein de leur usine sur tout ce qui est matière déchets il n'y a plus de déchets chez Pochéco tout est réutilisé tout est végétalisé donc c'est quand même intéressant de regarder ça moi je suis convaincue sur les écosystèmes la question c'est au niveau strict de l'entreprise ah non c'est une économie régénérative moi ce qui me gêne c'est le mot entreprise alors il y a des c'est une projection c'est une projection et un exemple d'entreprise plus industrielle il y a Interface qui est une boîte américaine productrice de moquette c'est une boîte cotée au Nasdaq ou je ne sais plus quoi et eux vraiment sur le travail de la circularité par exemple c'est en input il n'y a plus de matières premières il n'y a que des matières réutilisées c'est la limite c'est zéro et est-ce que cet entreprise oui oui ils sont plutôt l'exemple de la décarbonation mais maintenant qu'ils sont décarbonés ils sont rentrés dans cette logique de régénération donc il faut les suivre pour regarder ce qu'ils vont être capables de faire mais il y a un concept ce qui est intéressant derrière c'est quelle méthode on emploie et l'écosystème est une des méthodes moi je me pose la question est-ce que c'est une question microéconomique ou macroéconomique j'aurais tendance à dire macroéconomique oui je suis d'accord là où on a besoin de microéconomistes encore aujourd'hui c'est justement sur le traitement d'un PNL décroissant personne n'est capable aujourd'hui de m'aider s'il y a des gens qui veulent m'aider la question il y a une question à un moment donné de lumière entre le micro et le macro parce qu'en fait effectivement si on peut transformer les business models souvent ça dépasse le simple scope bien sûr bien sûr vous avez l'exemple de la chaîne de valeur que vous avez évoquée mais je pense à des secteurs comme l'énergie c'est pareil en fait on va sur des nouveaux business models où en fait les acteurs aujourd'hui tels qu'ils sont à l'industrie de l'énergie si on décentralise l'énergie si la production et la consommation de l'énergie se font en partie au même endroit en fait on déstabilise tout l'écosystème en fait c'est à dire que les payeurs actuels ils n'ont pas les compétences ils font qu'ils bossent qu'ils fassent des partenariats avec d'autres donc en fait pour moi il y a un vrai sujet effectivement à l'économie ou entreprise régénérative et comment on arrive à relever les deux je suis fascinée par votre feuille de vous elle est en libre accès sur les interwebs moi ce que je trouve fascinant c'est votre actionnaire je suis convaincue que vous sur la intelligence collective et je pense qu'il faut vraiment avoir des réflexions effectivement par filière ou sectorielle parce que quand on veut quand on veut vraiment changer transformer les visibles on n'y arrive pas tout seul là j'ai un exemple on a lancé le vrac en pharmacie il y a deux mois deux ans et d'abord deux points de vente pour voir en mode expérimentation etc et un des chemins d'apprentissage c'est que globalement les personnes arrivent dans la pharmacie ils ont le nez sur leur téléphone ils vont directement au comptoir ils prennent leur truc ils achètent ils ne voient pas votre machine de vrac si on y va avec cinq concurrents qu'on utilise tout un mur de la pharmacie que du coup le pharmacien se dit putain là ça me prend quand même un sacré paquet d'espace donc il faut quand même que je dise à mes équipes d'en parler etc d'un coup en fait la montée en échelle permet que ça fonctionne et donc ce qu'on est allé faire c'est que comme ça faisait deux ans qu'on expérimentait on a été plutôt écouté comme on est une plus petite boîte que les très gros acteurs on a aussi été écouté on fait moins peur et on était allé voir en disant vas-y on fait du vrac à plusieurs avec les concurrents et donc là on a cinq entreprises de pharmacie qui viennent avec nous pour tester ça et ça c'est il y a deux ans vous n'auriez jamais vu un truc comme ça moi j'hallucine sur la capacité des acteurs aujourd'hui à se dire ok il faut qu'on coopère on n'y arrivera pas la FBA a monté un consortium sur que faire à la place du plastique pour les emballages est-ce qu'on peut faire des bouteilles en fibre de cellulose et là il y a y compris L'Oréal d'ailleurs qui s'est mis dans le truc donc même des très gros ils ont compris que c'était plus un enjeu de compétitivité ça ne doit pas être un enjeu de compétitivité la redirection écologique si c'est le cas c'est dramatique il faut absolument que ce soit un enjeu obligatoire pour tous ça me fait lancé à ce que disait il y a quelques années Paul Goldman vous savez vous montrez des coalitions d'entreprises par secteur si on se met d'accord à 80% du marché sur tel hôtel bascul l'utilisation lors du coton aussi tout ça on a plus d'impact et on a plus de réglementation qui aura du mal à l'idée parce qu'il faut mettre d'accord des gens qui ne voient rien au moins est-ce que c'est ça la démarche d'après justement c'est de travailler entre concurrents ? ah oui oui moi j'y crois à fond c'est sûr c'est tout le monde en fait c'est vraiment des écosystèmes au-delà du monde économique de toute façon quand on réfléchit au cycle de vie d'un produit en entier on est obligé de réfléchir à la fin de vie d'un produit et donc là les collectivités territoriales elles sont forcément présentes et c'est en ça qu'être une entreprise internationale pour moi je ne suis pas à côté mais je suis quand même dans beaucoup de pays et ça c'est très compliqué c'est à dire que mon champ d'expérimentation pour l'instant c'est la France je vais essayer un peu au Brésil où il y a des choses à faire un peu plus maintenant d'ailleurs mais clairement il y a des pays où c'est très difficile parce que la réglementation est loin du compte donc il faudra attendre quand même que les autorités changent certaines choses pour agir on va peut-être s'arrêter là merci on va continuer un immense merci 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 merci